Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Nous sommes aujourd'hui sur le marché devant l'étal du maraîcher, devant des très beaux ails frais. Tout à fait, l'ail nouveau, c'est une des bonnes nouvelles de l'arrivée du printemps. Vous allez acheter des grosses têtes d'ail, magnifiques, toutes fraîches, etc. et qui ont plein d'avantages. D'abord, vous allez avoir une saveur des gousses d'ail frais qui est à la fois subtile et ardente. Donc vous allez par exemple pouvoir prendre les gousses et les mettre dans une salade sans avoir ce goût d'ail un peu fort qui parfois rebute beaucoup de gens. Et surtout, comme il n'y a pas de germes puisque c'est vraiment de l'ail nouveau, vous n'aurez pas de problème de digestion, absolument. Bonjour madame. Bonjour madame. D'où est-ce qu'il vient là votre ail frais ? Alors du tarn, l'ail du tarn est quand même le meilleur ail qui puisse exister. Là, vous le mettez dans la cuisine, c'est une merveille. Et l'autre avantage de l'ail frais, c'est qu'on consomme tout, on garde tout ? Absolument. Vous allez d'abord prendre la partie tige. Vous allez la couper et la cuisiner un peu comme un poireau en la faisant sauter avec d'autres légumes. Vous pouvez l'ajouter à une soupe ou un bouillon. Ensuite, vous allez séparer les gousses les unes des autres. Et vous allez voir qu'elles sont chacune entourées d'une membrane sireuse que vous allez pouvoir découper pour libérer les gousses. Et une petite astuce, c'est de se servir de ces membranes pour faire une crème d'ail. Vous allez les mettre dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ensuite, les récupérer, les égoutter, les laisser refroidir. Et vous allez les mixer avec la moitié de leur poids en huile d'olive et un peu de sel. Et vous allez obtenir une préparation crémeuse d'un beau jaune beurre qu'il est doux d'avoir sous la main au frigo. Vous allez pouvoir l'ajouter au vinaigrette, en napper des légumes sautés juste au moment de servir ou en mettre une cuillerée sur un filet de poisson, une pièce de viande. Ça marche aussi fameusement bien sur les petits crossini que vous allez servir à l'apéritif. Et les gousses d'ail, justement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, vous allez les utiliser crues dans une petite salade ou alors en petites rondelles avec une poêlée de petits légumes nouveaux du printemps. Et puis, la dernière chose que vous pouvez faire, Avert, c'est faire de l'ail nouveau confit. C'est absolument délicieux. Vous allez prendre des têtes d'ail nouveau, des grains de poivre, des herbes aromatiques, d'un laurier romarin et de l'huile d'olive. Vous allez décortiquer donc les têtes d'ail, récupérer les gousses, vous les mettez dans une casserole et vous les recouvrez d'huile d'olive. Vous ajoutez les aromates et vous les mettez sur feu très doux, une demi-heure. Vous allez les piquer. Si la chair est fondante, vous savez que c'est cuit. Vous les laissez refroidir et vous mettez dans un bocal que vous conserverez au réfrigérateur. Merci beaucoup, Sophie. Toutes ces recettes, on les retrouve sur votre site terroir-de-chef.com. À très bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle.